Bonjour à la fois et sœurs, bienvenue sur ce borne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Il révèle que son pasteur vient de voler sa femme pour la marier. Hein? Wow! Il fait de tomber sur cette affaire. Une affaire qui a été de faire le buzz. Une affaire qui a été de tourner sur Facebook. J'ai dit, tiens, ça là, il faut qu'on en parle quand même. Hein? Hé! Qu'est-ce que les gens racontent? Mais avant de vous dire ce que les gens racontent, d'abord, regardez à l'écran. Vous voyez cette image ici? Ici, ici, là, là. On voit la femme qui est là, une cholie, une jeune femme, avec son homme qui est ici. Oui, oui, non. C'est ce que tu as là. Les deux sont mariés depuis douze ans et les deux ont deux enfants, à savoir un garçon et une fille. Maintenant, le pasteur, c'est-à-dire le pasteur de l'église, a révélé que le Saint-Esprit lui a dit que c'est la femme du monsieur qu'elle a là. C'est sa femme. C'est-à-dire que c'est la femme que Dieu lui a prédestinée. C'est-à-dire que vous comprenez? Non, attendez-vous, vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas bien compris. Écoutez-moi bien. Vous, c'est comme vous, vous êtes dans une église avec votre femme. Vous êtes là-bas, vous faites un jour, vous faites une semaine, un mois, deux mois, peut-être même un an. Et un bon matin, le pasteur se lève et il arrive dans l'église. Hé, 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 oh, j'ai besoin d'avoir une révélation. La femme de telle personne, j'ai dit, votre femme. Il lui revient que Dieu lui a dit que votre femme, c'est sa femme, c'est la femme qui lui a prédestinée. Et que votre femme lui appartient. Et que c'est votre femme qui est sa femme en vérité. Jean, pour dire de la manière, Dieu a réputé la côte d'Adam, là, pour positionner cette côte-là en Ève. Jean, c'est de la même façon, Dieu lui a créé une femme depuis très longtemps. Et cette femme-là, c'est pas n'importe quelle femme, c'est pas la femme du voisin. C'est la femme du gars. Le gars qui a dit. Oui, Tché! Tché! Ah, mariage par révélation. Et tout de suite quand la femme, elle a bossé cette révélation ! Automatiquement, elle s'est dit que du tout ce que c'est la révélation du Dieu C'est ce que Dieu a dit, c'est ça qu'elle voit, et on ne peut pas aller à la cause de la volonté de Dieu. Comme le pasteur il a l'argent, il a commencé à faire ses calculs en même temps. Et voici comment, un jour, le monsieur rentre à la maison, et il ne retrouve pas sa femme, ni ses deux enfants. Il l'appelle, elle de cauchemar. Maintenant, il va aller chez vous, il voit plus tard, un mariage à l'église, il a dit, la balle au fond, la balle, un mariage célèbre à sa femme, et le passe-t-il. ah tiens oui il est membre de l'église la même et voici que le passé de réveil que c'est sa femme que j'aimerais cette espèce que c'est sa femme et il est pour sa femme non le gars dit n'a fait pas je vais pas laisser ça c'est vrai c'est moi de cette équipe maintenant c'est vrai cela s'il fallait contre le sainte-esprit nous tous on est à contre le sainte-esprit le sainte-esprit pour avoir les demandeurs pour négocier non je vais pas c'est ça mais le truc non c'est que quand vous voyez la femme là bas regardez comme elle habillé sa robe de mariage et l'impression qu'elle kiffe ça elle kiffe ça gogo elle kiffe le truc regardez après 12 ans de mariage même deux enfants à bord elle décide de laisser son mari juste parce que le passé a dit que le sainte-esprit lui a révélé qu'elle est sa femme du coup elle a posséder des enfants et allé chez le pasteur et puis la chose la plus grave c'est que eux-mêmes les parents de la fille ont aussi à cette décembre là oh c'est quoi maintenant j'étais venu au rappel d'église et je célèbre le mariage comme il se doit regarder la photo là bas elle a été dit elle est contente elle est contente enfin sans doute elle doit se dire oh enfin ça fait même deux ans ils voulaient changer d'aide donc ça tombe bien mais sur cet esprit fou les femmes là où les femmes à Dieu vous puniez fou les femmes qui fait ça Dieu maman puniez tchè mais le cas le cas est un chagrin d'amour du pas possible un chagrin d'amour spirituel et j'ai vu ça quand j'ai vu ça il dit tchè mais faut les sœurs il faut que je fasse une vidéo pour vous poser cette question surtout aux femmes surtout aux femmes avant que ça n'arrive réfléchissez en même temps dites-moi les femmes le go le joli go ouais dites-moi à la place de cette femme là qu'aurez vous fait que vous fait que vous fait laissez rire vous l'homme avec qui vous avez passé douze ans avec qui vous avez deux enfants juste par révélation et vous marier à un autre homme dites-le moi dites-le moi quand je regarde ça je me dis qu'il y a un complot derrière il y a quelque chose la femme elle ne dit pas peut-être qu'elle est le pasteur ça te tient des rapports sexuels dans les secrets tellement c'est des nuits doux tellement c'est des nuits du miel elle s'est dit que Dieu là il faut qu'on fasse quelque chose pour être ensemble en même temps puisque la connexion passe le wifi passe et voici comment les deux se sont dit pour ok comment est-ce qu'on va comporter pour pouvoir faire croire aux gens que c'est une révélation parce que moi je suis pasteur si je vais te prendre comme ça dans la main de ton mari les gens vont parler les gens vont dire oh c'est mauvais ils vont trop parler donc comment je vais faire pour que les gens ne parlent pas trop là le passage a réfléchi ce qu'elle a dit ah comme eux me voient déjà comme un vrai prophète donc qu'est-ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que tout ce que je vais dire ils vont avaler ça tout ce que je vais leur dire ils vont me croire donc si je dis que c'est le et la femme aussi et lui sur les licences la femme a dit hé c'est un vrai chéri c'est vrai c'est une vérité ok donc voilà faut faire ça et c'est là maintenant le complot a commencé sous le dos de son mari sur le dos de son mari et un pour bataille le passé vient dire oh j'ai eu un chéri le visiteur j'ai eu le visiteur de la base de Dieu ça fait très longtemps que Dieu m'a résisté aujourd'hui là m'a visiteur et l'a vu me donner une bonne nouvelle on dit oh qu'elle a la bonne nouvelle tout le matin qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle les gens de l'église même s'attendent à ce que Dieu augmente le salaire le matin voici il annonce que il y a la femme une femme qui se trouve dans cette église cette femme elle est de Dieu c'est la femme que Dieu m'a prédestiné je vous rappelle que le passage lui-même il a déjà divancé et il revient ça comme ça et les gens de l'église commencent à dire ah c'est une bonne nouvelle ah mais c'est une bonne nouvelle si Dieu ou Dieu a révélé qui est la future femme du passé c'est bien maintenant ceux qui veulent aller voir faire en profondeur ils vont aller maintenant pour chécher qui est la femme, qui sont ses parents, d'où est-ce qu'elle vient pourquoi c'est elle que Dieu a vu et nous les autres jolies femmes de l'église parce qu'on voit si il y a beaucoup de jolies femmes là-bas pourquoi c'est elle et non pas les autres c'est là ils vont les fouiller ils vont découvrir que la femme elle est mariée elle est mariée à une carte elle a deux enfants ah ah donc tu es mariée déjà ça fait même douze ans et toi juste par révélation tu acceptes cela ah 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 cela va être dans l'église les murs vont commencer les groupes vont se former le groupe oh ça s'appelle devenir le son d'intérêt des gens ah le pasteur aussi comment esprit tu fais ça tout le monde dit oh comme c'est Dieu qui a révélé l'avoir fait comment on nous commence à s'assister donc on nous commence à commencer si c'est Dieu qui a révélé on fait comment non on ne peut pas permettre cela nous on pourrait dire non c'est pas possible ah là là qu'est-ce qu'il se passe ce qui se passe c'est que le diable est déjà entré dans l'église le diable est déjà entré là-bas il est il a commencé à faire son job toutes les personnes de cette église qui vont parler de ça en lui de se concentrer sur elle-même toutes ces personnes vont perdre le temps d'abord perdre de l'argent parce que tu peux prendre ta bouche pour parler de tes business ça va te faire ça va te faire on va perdre ton temps pour faire le congo ça le commérage vous voyez non ça va maintenant ça lisse culturellement les gens les gens vont commencer à pêcher n'importe comment vous voyez non vous voyez ça maintenant les gens vous disent mais et la femme aussi dans ce moment là qu'est-ce qui va se passer c'est que la femme là elle-même là elle va se faire elle va se faire passer comme une femme innocente elle ne sait rien et que c'est Dieu qu'elle a choisi vraiment elle va me faire témoin pour dire hé vraiment c'est vrai grâce à Dieu parce que tu veux j'ai été écouté sur moi vraiment que la volonté de Dieu soit faite hein c'est pas que la volonté de Dieu soit faite hein toi le passé vous voyez très longtemps vous l'insérez même matin midi soir c'est aujourd'hui là vous avez décidé de faire ça officiel donc vous avez commencé à faire le complot moi j'ai béni Dieu hein que le pasteur n'ait pas fait un complot pour tuer le gars pour tuer l'homme parce que ça arrive regarde ce qui s'est passé avec David David dans la Bible là je vous dis chaque jour allez lui voir le pied allez lui voir le Bible tout ce qui s'est passé dans la Bible c'est ce qui s'est passé aujourd'hui c'est ce qui s'est passé hier c'est ce qui s'est passé aujourd'hui allez lui voir le Bible hein David a vu la femme de quelqu'un tellement elle était jolie il a devenu une fois le complot pour tuer son mari pour coucher avec sa femme n'est ce pas ça n'est ce pas ça ha mais ça là ça a poussé Dieu dans une grande colère une grande colère contre David je n'aime pas ça hein je n'aime pas ça hein toi tu es marié juste parce que c'est ça nous tous on sait que c'est fou nous ne nous montez pas ici tu laisse ton mari et tu t'en vas ma sœur si tu n'aimais pas ton mari il fallait nous dire ça il fallait nous dire ça il faut nous dire ça en même temps il ne faut pas dire que vous ne montez pas sur le Saint Esprit ce qu'on voulait faire la venue du Saint ben ben si on va savoir et puis on va gagner le temps mais ne venez pas nous dire que sur le Saint Esprit toute personne qui va nous dire que Jean le Saint Esprit déclara que telle personne c'est la femme de telle personne une autre personne ne rentre pas dans ce jeu ne rentre pas dans ce jeu on ne se marie pas juste seulement hein parce qu'il y a eu révélation non écoutons-moi bien là est-ce que Dieu peut révéler que une femme est la femme d'une autre personne mes frères et sœurs dans la Bible qu'est-ce que ça s'est passé on ne sait pas mais il sait qu'il y a un serviteur de Dieu qui a envoyé son serviteur aller dans un autre pays pour chercher une femme pour son fils mais il a l'avouer son serviteur en haut de l'un des destructions des signes là t'orienter il va juste te donner des signes par lesquels tu vas reconnaître la femme qu'il t'a donné mais là là ce sera toi qui vas te lui faire pour aller la chercher il va pas te dire ah telle femme qu'elle a pas avec son nom avec tout ça c'est ta femme non ou bien genre si c'est une fois il va pas te dire ah telle personne qu'elle a pas c'est ton nom non des non faisiez pas qu'on vous blague Dieu va te donner Dieu peut te donner des signes sur à quoi ressemble ton mari au niveau de son comportement au niveau de son état d'âme à quoi il correspond mais il ne va pas vraiment permettre que ton mari cet homme ou bien la femme qui veut t'envoyer il ne va pas permettre que ce soit la femme de quelqu'un d'autre et que la personne là aussi aime sa femme et que toi tu ailles prendre sa femme et ses enfants mais ça fait du mal à quelqu'un Dieu ne peut pas faire ça une histoire une soi-disant révélation qui plaise quelqu'un d'autre qui fait du mal à quelqu'un d'une autre personne Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dedans quand c'est la volonté Dieu est dans cette affaire ce qui se passe c'est que tu peux venir trouver la femme elle était peut-être divorcée ou bien elle était peut-être au plus des cas elle est divorcée ou bien célibataire depuis ça fait maintenant un an et voici que Dieu commence à donner des signes et que tu trouves qu'il a trouvé il trouve un an plus tard elle est célibataire déjà il n'a plus rien son mari rien Dieu s'arrange à ce que il n'y ait pas de chagrin quelqu'un d'autre ne soit pas en chagrin d'amour tout doit être propre et clean quand Dieu révèle un truc vraiment il révèle des choses ça paraît comme des choses comment vous le dire en tout cas comment vous le dire je ne sais pas comment vous le dire c'est une c'est une chose de l'esprit qu'on ne peut pas tellement utiliser la bouche ou les paroles pour vous l'expliquer parce que ça ne s'explique pas ça se vit ça ne s'explique pas ça se vit les mariages par révélation moi je l'ai vu tout au même je crois que dans ce temps il faut que deux personnes dans l'église se marient avant tout lui c'est là le matin il dit oh moi mes révélations moi mes mensonges ça ne trahit jamais c'est que toi mon ami c'est ta femme qui est là-bas ou bien toi ma soeur c'est ta femme qui est là-bas non ça ça ne se fait pas si Dieu vous a donné une révélation pour dire genre par exemple au pied des cas si par exemple il y a une fille de l'Église c'est elle qui sera votre femme il va falloir que ça se prouve dans la vie réelle il va falloir maintenant que ça se démontre ça se démontre dans la vie réelle ça veut dire quoi ça veut dire que si c'est vraiment Dieu que vous a révélée que c'est c'est la femme que vous avez épuisée là dans la vie réelle quand vous allez l'approcher elle doit démontrer par un peu que c'est réellement la femme que Dieu vous a choisi que Dieu a choisi pour vous ça veut dire quoi même sans lui parler de la révélation vous même vous allez commencer à voir des signes par la pape étrangère des signes réels comme premier signe vous allez découvrir que la fille là c'est pas une sorcière parce que y'a plein de filles sorcières qui sont là même dans l'église elles sont des sorcières découvrir d'abord que cette fille n'est pas une sorcière et putain vous allez découvrir des choses et c'est de façon naturelle que vous même vous allez vous rapprocher c'est pas parce que vous allez forcer les choses ou bien même si c'est une par exemple une personne que vous n'avez jamais vue et que il était venu pour Dieu de vous mettre avec une femme une femme que peut-être il s'est dit qu'il s'est fait son affaire auprès de vous vous de l'instant vous atteindrez son objectif parce que c'est ça Dieu met les gens ensemble pour qu'ils puissent se soutenir pour atteindre lui son objectif c'est pas pour aller je devais serrer seulement ah quel est le problème à vous maintenant qu'est-ce qui se passe bien si vous êtes près de loyer Dieu peut permettre que tu voyages et c'est de ce voyage là sur le terrain toi même tu vas rencontrer la fille peut-être que tu serais en difficulté et qu'il n'y a personne pour t'aider mais elle seule va prendre son courage à deux mains et venir te faire sortir la tête du trou sans rien te demander en retour et forcément ça va te marquer et tu vas commencer à savoir qui elle est quels sont ses parents et tout ça et d'autres sinon encore nous devrons s'ajouter là encore tu devras prier pour te demander à Dieu est-ce qu'elle est une sorcière ou pas est-ce qu'elle est le Saint-Esprit ou pas est-ce que tu es avec elle si Dieu dit oui sur le terrain ça va se démontrer est-ce que vous voyez et vous allez avancer encore là encore avec d'autres difficultés c'est la difficulté que vous allez rencontrer là encore que tu vas savoir que vraiment c'est le bon choix que tu viens de faire que vraiment c'est le bon choix que tu viens de faire parce que face à cette difficulté elle n'a pas fui ici là quelle était la difficulté la difficulté si c'était que un pasteur avait dit soit disant que il y a une religion il a vu en esprit que les deux sont faits prêts ensemble maintenant elle elle le marie de ce cas qu'est-ce qu'elle devait dire elle devait dire ah vraiment allons passer va prier encore pour dire à dieu que moi je ne suis pas prêt à laisser mon mari aujourd'hui ni d'aimer allez nous aussi en vous de la part parce que moi j'aime mon mari j'aime mon mari tel que nous sommes je préfère ça mais elle elle ne le fait pas directement elle se jette dans le bois du pastel c'est qu'il y a longtemps les deux sont enfants c'est qu'il y a longtemps les deux couchants moi je ne sais ce que je dis qu'il y a longtemps les deux sont enfants maintenant ils ont menti pour nous faire croire les gens des choses moi c'est ce que je vous dis qu'en pensez-vous maintenant qu'en pensez-vous ma soeur si ça t'arrive qu'est-ce que tu vas faire mon frère si ça t'arrive qu'est-ce que tu vas faire hein vraiment le monde est vraiment déséquilibré le monde est déséquilibré si c'est pas le mari qui tombe sa femme c'est la femme qui tombe son mari souvent cette femme qui tombe sur de mon gars maintenant elle s'est plurée que le gars soit trop beau elle veut un fou galadio vous savez quoi vous savez comment vous savez comment vous savez comment vous savez comment tu n'as qu'à plairé tu n'as qu'à plairé tu n'as qu'à plairé maintenant les hommes tu vois l'homme il a une jolie coche lui une jolie femme mais il regarde d'ailleurs il va prendre une vilaine femme là d'ailleurs sa femme même là dès qu'elle découvre ça elle dit attends 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 que j'ai jeté un coudeur dans le miroir pour voir pour me regarder encore trois fois et elle dit ah qu'est-ce que je n'ai pas où mais attends qu'est-ce que j'ai sur moi elle dit non c'est pas possible attends il faut que je sorte pour aller voir mon frère ou bien ma soeur là d'ailleurs le fait que ma soeur puisse me dire la vérité est-ce que je suis jolie est-ce que je suis belle il était de faire faire la faire la il était de 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 genre faire faire croire à la fille qu'elle n'est pas suffisamment belle quoi parce qu'elle se dit mais ah comment est-ce que lui il a pu la laisser pour une fille qui est vraiment très moins très moins belle qu'elle qui n'est pas une meilleure ne peut pas lâcher vie et nous comprends pas c'est là je vous dis que ce monde les mélanger c'est vraiment ce monde là c'est vraiment compliqué et vous avez vu comme le pasteur a pu avoir la fille c'est exactement comme le serpent qui était au paradis ici là le paradis là c'est comme la femme elle est mariée et elle est devenue foyer dans le foyer là sur le paradis maintenant le pasteur qui va venir là pour parler pour dire ça c'est pas révélation là c'est qui il dit là c'est du serpent d'ailleurs le serpent du jardin d'éternel c'est le même serpent là qui est entré donc le même cas ici il est Adam l'autre là-bas c'est Eve maintenant le serpent et le pasteur étaient venus avec des révélations le serpent de l'éternel était venu avec des paroles des révélations pour Eve et regardez ce qui s'est passé là encore en 2021 et ce qui s'est passé en boucle en 2021 en 2021 voici que le pasteur réussit à prendre la femme c'est-à-dire le pasteur a parlé le serpent a parlé et elle la femme encore comme Eve elle a succombé le père le père doit être en train de rire là-bas comme il se doit il se doit je veux dire voici les gens qui les ont encore trompés comme j'ai trompé elle non vraiment la femme que vous vous êtes là devienne les plus petites vous avez trop de gros yeux vous voulez voir trop loin souvent il y a les femmes qui sont là quand elles font 12 ans d'un mariage d'un foyer quoi elles se disent que de là il y a mieux comme elles trouvent un cas qui a l'argent qui pourra nous offrir les bijoux les sacs très chers et tout ça qu'est-ce qu'elles se disent ? elles se disent oh c'est une nouvelle expérience c'est une nouvelle expérience je veux des sacs très chers peut-être qu'elles sont heureuses alors qu'elles ne savent pas que la vie est déséquilibrée déséquilibrée vraiment c'est qu'elle cherche là elle va trouver ça moi le pasteur sait c'est qu'elle cherche là il va trouver ça quand un autre pasteur est plus fort que lui et plus riche que lui il va venir pour dire que oh moi ici il y a eu une révélation il y a eu une révélation que la femme de ce pasteur là c'est pas sa femme mais c'est plutôt ma femme il s'est trompé elle va dire ah sérieux donc sérieux Dieu t'en parle aussi ah ok je sais que je suis béni donc c'est pas ça c'est pour aller vers un autre pasteur beaucoup plus riche saisis cela ça devient quoi ? ça devient la prostitution spirituelle vraiment que Dieu vous pardonne à vous là que Dieu vous pardonne vous là vous qui êtes sur le corps que Dieu vous pardonne tous personne n'est péché ça que Dieu ne révèle pas seulement toi si il ne te révèle pas toi si il ne te révèle pas quelle histoire pas seulement alors je ne suis pas et